Les révélations continuent d'affluer à son sujet, notamment de la part de son entourage. Ce mercredi, Cyril Hanouna et son équipe se vèient Christophe Combarieux, qui a produit les deux derniers spectacles de Pierre Palmade, et ce dernier raconte avoir vite déchanté face à la toxicomanie de la star. Après une représentation couronnée de succès en octobre, les choses se compliquent pour le deuxième spectacle. Deuxième date, le 15 janvier, note de la rédaction, on lui propose le théâtre des Maturins à Paris, explique Christophe Combarieux. Pierre Palmade confirme sa venue, mais demande au producteur et metteur en scène de lui envoyer un petit message trois jours avant pour, lui, rappeler, histoire qu'il ne fasse pas de conneries. Le moment venu, le producteur s'exécute, mais aucune réponse de Pierre Palmade. Pierre Palmade extrêmement lucide sur son problème d'addiction. L'équipe bombarde alors l'humoriste de messages et d'appels, mais s'y estie le silence radio jusqu'au soir de la représentation, alors que le spectacle affiche complet. Le lendemain, Christophe Combarieux et ses collaborateurs reçoivent un SMS de Pierre Palmade sans équivoque. Je suis honteux de vous avoir fait ce sale coup hier soir. Mais je suis en ce moment dans une période où ma toxicomanie détruit ma vie et j'étais dans l'incapacité de prévenir et encore moins de venir. Je suis vraiment désolé, vraiment triste, et j'espère que vous avez pu gérer votre spectacle quand même. Toutes mes excuses.Pierre, indique le message sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada